Comme on dit souvent, là je viens de mettre la vidéo, ma caméra est déjà branchée. Alors voilà, on va commencer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je suis toujours, toujours, je vous dis, chaque fois que je sais que je vais me connecter, même si je vous répète la même chose chaque fois, écoutez, parce que je vous aime, ok? Je répète la même chose parce que quand tu aimes les gens, il ne faut jamais te fatiguer de dire aux gens que tu apprécies, que tu les apprécies. Merci. On n'est pas fatigué d'entendre le mot « je t'aime ». Alors, pourquoi vous devez vous fatiguer que je vous dise à quel point je suis contente d'être en contact avec vous, soir après soir? Parce que si vous n'étiez pas là, je ne serais pas en train de faire des directs. Alors, je vous dis merci vraiment du fond du cœur d'être là, soir après soir, avec moi. Bonjour chère crème, bonsoir. Alors voilà, donc mon nom c'est Gisèle, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui viennent me découvrir, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous tous les soirs et vraiment les directs, c'est la merveilleuse chose que j'ai découvert en 2024, même si j'ai commencé ça tard, mais quand même j'apprécie beaucoup être en direct avec vous parce que lorsqu'on fait des directs, on peut communiquer directement, on peut répondre aux questions aussi directement et on prend le temps d'aborder le sujet de long en large. Quand on fait des vidéos, on est obligé de faire ça court parce qu'on ne veut pas faire de longues vidéos. Alors que quand on parle à quelqu'un, on peut développer sa pensée aussi profondément et jusqu'à la fin, en fait. Ok? Alors voilà, donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous demande de vous abonner et de liker ma vidéo et surtout d'envoyer le lien à vos amis pour qu'ils puissent aussi me découvrir et participer au direct que nous faisons. Écoutez, je suis en train de bien finaliser. Là, c'est mon téléphone pour TikTok parce que ce n'est pas assez stable. J'ai l'impression que ça quitte. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le titre. Ok? Le titre de ma vidéo aujourd'hui. Avez-vous eu le temps de lire? Salut, ça va? Clem, ok? Donc, j'ai choisi un sujet aujourd'hui assez simple, assez, je veux dire, un sujet pour nous ramener sur Terre parce que souvent, on est dans une société où ça va vite. Souvent, tu vis des situations, tu penses que tu es seule à vivre cette situation et le fait de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation, ça t'amène à relativiser la situation. Combien de fois, souvent, disons, si je prends un exemple très simple, tu es malade, tu vas à l'hôpital, ok? Tu arrives à l'hôpital, quand tu partais de chez toi, tu croyais que tu étais malade, tu avais tellement, que tu allais seulement mourir. Tu arrives à l'hôpital le temps que tu passes à l'urgence, le temps d'attente d'être vu par un médecin, tu vois des gens vraiment malades autour de toi, je dis vraiment malades autour de toi, au point où tu dis finalement, ben, je pense que je vais retourner à la maison et puis je vais prendre d'autres traitements. Ça sont des choses qui sont déjà arrivées et qui arrivent à certaines personnes, ok? Donc, le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est, moi je me pose la question aujourd'hui, pourquoi dans la vie, il ne faut jamais rien prendre pour acquis? Pourquoi c'est important de ne rien prendre pour acquis? Parce que quand tu prends la... Je vais d'abord expliquer ce que je veux dire par là. Rien prendre pour acquis, c'est quoi? C'est que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 23 juin 2024. Le 23 juin 2024, j'ai une voiture, j'ai une belle maison, j'ai ceci et cela. Ce n'est pas parce que tu as tout ça que tu vas commencer à snobber les gens. Ce n'est pas parce que tu as tout ce que tu as que tu vas te prendre pour une autre personne. Ce n'est pas parce que tu as tout ce que tu as sur cette terre, tu as des enfants qui ont réussi, tu as ceci, que tu vas penser que parce que tu as tout ça, rien ne peut plus t'arriver. Que tu vas penser que parce que tu as tout ça, que c'est éternel, ok? Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que dans la vie, il faut apprendre à relativiser. Il faut apprendre à être sur terre et être humble. Être humble. Parce que tout ce que nous avons sur cette terre, dans le fond, je ne pense pas personnellement que ça nous appartienne. Parce qu'à tout moment, ce que nous avons, ça peut sauter. À tout moment, ce que nous avons, ça peut disparaître. À tout moment, ce que tu penses que tu as, même si tu as travaillé fort pour la voir, à tout moment, cette chose-là peut... Tu peux perdre contrôle sur cette chose-là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce sujet et si vous avez des exemples, partagez-moi aussi vos exemples, ok? Parce que les exemples de sujets, des exemples de situations où on a pensé qu'on avait déjà atteint un certain niveau, où on a pensé qu'on vivait dans une société où on nous respectait, où on a pensé que notre vie était déjà tellement bien rangée qu'on s'est dit, rien ne peut plus déstabiliser le confort ou bien l'acquis que nous avons mis de côté. Rien ne peut plus... Est-ce que vous pensez que ce que je suis en train de dire, est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Pourquoi nous ne devons jamais rien prendre pour acquis sur cette terre? Tout simplement parce que, vous savez, c'est une philosophie de vie que si vous adoptez cette philosophie de vie, vous allez avoir... L'âge n'a pas d'importance, Clem. Donc, si vous adoptez cette philosophie de vie, vous allez voir que ça va vous permettre de voir la vie très, très simple. Combien de fois vous avez vu souvent tous ces riches-là? Vous avez vu que ce soit Bill Gates, vous avez vu que ce soit même le jeune gars, le jeune de Facebook, Mark Zuckerberg, ou même encore qui, les grands multimilliardaires, quand vous les voyez, est-ce que vous les voyez avec la cravate, la veste et tout ça? Non, vous les voyez toujours tellement simples que vous vous dites... Et souvent, vous les voyez même rouler dans des petites voitures. Tu te dis, mais avec tout l'argent que cette personne a, pourquoi la personne roule dans une petite voiture? Pourquoi la personne que je vois le plus riche du monde, je le vois avec des sandales? Pourquoi je le vois avec tes vêtements, les bras en bras de chemise? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose. Parce que ce n'est pas la vie qui fait le moine. Ok? Parce que dans la vie, il faut valoriser, et il faut avoir le fait d'utiliser cette optique. Ils ont adopté l'optique de que tout ce que nous avons, rien n'est acquis. Je ne veux pas dire qu'ils seront pauvres un jour. Non, je ne pense pas que quand tu as atteint un certain niveau de richesse, tu peux encore être pauvre. Ok? Ce n'est pas ce que je veux dire. Quand ton degré de richesse est tellement assez élevé, tu ne pourras plus jamais être pauvre. Ça, c'est sûr, même si on dit qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais, un événement peut survenir, et cette richesse-là, c'est branle. Cette richesse-là devient éphémère. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans notre direct aujourd'hui. Ok? Donc, le fait de pratiquer cette philosophie de rien ne nous est acquis, ça permet de valoriser, d'un, de valoriser, et même d'appliquer la gratitude dans votre vie. Parce que, lorsque tu appliques la gratitude dans ta vie, cela te permet d'apprécier ce que tu as. Ok? Quand tu es reconnaissant de ce que tu as dans la vie, c'est la gratitude. Ok? Et quand tu reconnais la gratitude, tu es simple, tu vois la vie, tu respectes, ça favorise le respect de l'être humain. Tu respectes l'être humain. Ok? Donc, il faut cultiver la gratitude pour améliorer ton bien-être personnel aussi et mental. Si vous ne savez pas c'est quoi pratiquer la gratitude, vraiment, c'est à commencer à le faire si vous ne l'avez jamais fait. Et la gratitude, ce n'est pas seulement quand tu es riche. La gratitude, c'est chaque petit succès, chaque petite réalisation que tu as. Pas seulement, même pour toi, même pour ceux qui te sont proches, de dire merci. Juste de dire, juste, vous êtes chez vous présentement, vous m'entendez dire ça. Dites-le. Vous allez sentir en vous-même un certain bien-être, une certaine relaxation. Je vous jure. C'est quelque chose que j'ai appris à pratiquer. Et ça te permet vraiment de te sentir, d'être sereine dans ta vie. Ok? Pourquoi il ne faut jamais rien prendre pour acquis? Parce que ça te permet de faire face au changement. Parce que quand tu dis rien ne met acquis, chaque fois que tu fais, tu te dis, jamais si ça tombe, voilà ce que je pourrais faire. Donc tu t'apprêtes, tu es prêt à toute situation qui pourrait subvenir et faire tomber tes affaires. Petit, je pense à une Togolaise. Auparavant, son mari avait un bon poste. Il gagnait bien. Un jour, son mari s'est retrouvé au chômage. Précise que cette femme méprisait les gens. Elle a tout perdu. Et ça, c'est vrai. Voilà un exemple très concret que Petit Yant est en train de partager avec nous. Ok? C'est ça. Et dans la vie, vous allez voir des gens qui vont faire ça. Ils vont avoir tendance à être au teint, à se dire qu'ils ont atteint. Parce qu'il y a des femmes, elles ont épousé des hommes extrêmement riches. Ok? Elles ne saluent même plus les gens. Si elles arrivent dans la rue, peut-être elles passent devant un magasin. Elles voient ces gens-là qui n'ont pas d'argent, qui demandent un dollar. Elles les méprisent. Ou bien elles les toissent. Ok? Parce qu'elles se disent, mais quels sont ces gens-là? Ils sont sales. Ils sont faits ici. Voilà. Et c'est tout ça. Et quand vous faites ça, je ne peux pas parler de Dieu parce que chacun a sa religion. Mais ce que je veux dire ici, c'est que quand tu adoptes les attitudes d'arrogance, les attitudes de... Oh, le m'as-tu vu? Tu penses sur le tas, sur l'immédiat que tu as atteint. Mais je peux te dire que la surprise, tu peux déchanter très vite. Ok? Il y a des gens qui essayent de rentrer ici. Moi, je ne veux pas mettre ça. Ok? Excusez-moi. Je vous dis, j'ai toujours chaud. Donc, le fait de pratiquer la gratitude, d'attendre à tout permet de te faire face à l'imprévu. Ok? Aussi, le fait de dire je ne prends rien pour acquis, ça favorise tes relations interpersonnelles. Donc, parce que tu valorises l'être humain. Donc, tu peux aller manger avec n'importe qui. Parce que tu te dis cette personne n'a pas choisi d'être là. Donc, quand tu es quelqu'un qui pratique la gratitude, tu respectes l'autre. Ça te permet de respecter l'autre et de te dire chaque être humain est importante. Et je pense personnellement que c'est quelque chose qui est important à appliquer si vous n'êtes pas dans cette logique. C'est une philosophie de vie que je suggère à toutes les personnes. Parce que ça te donne une certaine sérénité dans ta vie. Et ça te permet même d'être à l'écoute des gens qui sont autour de toi. OK? Donc, ça renforce tes liens. Les liens que tu peux avoir, reconnaître l'importance des autres, montrer de l'appréciation de l'être humain. Et aujourd'hui, elle est femme de ménage et chaque fois, elle pleure, elle se lamente. Tu vois? Et c'est vrai. Et aujourd'hui, donc, je vous lis ici encore le commentaire de Petit Ante qui parle d'une personne qu'elle a connue et cette personne-là était arrogante. Elle avait épousé un homme extrêmement riche et puis du jour au lendemain, probablement, ton attitude peut faire en sorte que le Seigneur te donne des corrections. J'en sais rien. Mais toujours, elle dit que quand tu respectes l'être humain, tu gagnes. Moi, je peux seulement vous dire si vous n'êtes pas dans cette logique, il faut changer votre logique parce que ça va te permettre de grandir. Ça va te permettre de grandir comme être humain. OK? Donc, le fait d'adopter cette philosophie de rien ne nous est acquis. Rien, tout ce que nous avons sur cette terre ce n'est pas acquis. C'est quoi? Ça favorise ta croissance et ton développement personnel. Donc, ça te motive à apprendre et à évoluer dans la vie. Tu ne dois pas prendre les compétences, les connaissances ou les succès pour acquis nous incitent à continuer. Donc, parce que quand tu te dis j'ai déjà atteint même au travail, même au travail, si tu travailles, je vais prendre par exemple l'exemple des gens qui travaillent dans un milieu depuis des années. Ils se disent j'ai déjà un emploi solide, je travaille dans cette organisation depuis 15 ans, depuis 20 ans et il ne fait plus rien pour entretenir ses connaissances. Il ne fait plus rien pour son développement personnel. À un moment donné, la société évolue. À un moment donné, cet homme-là qui travaille ou bien cette personne qui travaille dans cette entreprise depuis 20 ans, depuis 30 ans et qui pensait que rien ne pouvait plus jamais le toucher puisqu'il était là, les choses changent. La personne n'a pas maintenu, il n'a pas, il se disait j'ai déjà atteint, je ne peux plus rien faire. Il n'a pas tenu ses connaissances à jour. Vient un jour où on le licencie. Vient un jour où la jeune génération arrive avec les nouvelles technologies, il ne suit plus. et c'est comme ça que ça s'arrête. C'est pour ça que le fait d'adopter cette philosophie te permet tout le temps d'apprendre. Ça te permet aussi de t'attendre à tout. Et quand tu es quelqu'un qui t'attend à tout, mais tu te prépares. Tu es toujours préparé. J'ai déjà parlé ici de plan B. Donc tu es toujours en train de... Tu te prépares. C'est juste ça. Tu te prépares, tu te dis toujours si jamais ça tombe, je vais aller faire mes béliers, je veux vendre. Alors si ça tombe, je veux faire ceci, je veux faire cela. Bref, tu réfléchis et puis tu n'as pas honte puisque tu n'étais jamais moqué de personne. Donc, si jamais ta vie chute, tu n'auras pas honte de recommencer à zéro parce que toi, dans ta tête, à toi, tu t'es toujours dit ce que tu avais, c'était temporaire. Ce que tu avais, ça pouvait tomber. Tu as toujours été prête dans ton subconscient à ça. Et je vous jure que cette philosophie, cette façon de fonctionner, de réfléchir, vous protège, même vous-même, en tant qu'individu, à des déchéances. Ça vous protège des catastrophes qui peuvent vous survenir. Ça vous protège. Ça vous permet d'amortir le choc d'une défaite qui pourrait arriver parce que la défaite, on en a tous les jours. Aussi, une autre raison pourquoi rien ne nous est acquis sur cette terre, c'est quoi? Ça permet de mettre les choses en perspective. Donc, cela nous aide à comprendre ce qui est vraiment important dans la vie et ne pas se concentrer uniquement sur le matériel. OK? Parce que les gens s'accordent beaucoup d'importance au matériel. C'est comme si on te juge dans la société par rapport à la voiture que tu conduis, par rapport aux marques de vêtements que tu portes. OK? Mon truc là, ça tombe tout le temps, c'est bizarre. Donc, les gens vont toujours, vont te classer par rapport à ça. Le m'as-tu vu? Le matériel, ça prend de la place. Oh! quand tu as adopté la philosophie de rien ne nous est acquis, tout ça, ça ne te dit rien. Moi, moi-même qui vous parle, moi, Gisèle, qui vous parle. Si tu viens devant moi avec des grosses voitures, avec des voitures de luxe, je vous jure, je vous jure sur la tête de mon père que ça ne me dit rien. Ça ne me dit absolument rien. Parce que j'ai vu des gens qui roulent dans des grosses voitures, OK? Mais qui n'ont même pas leur maison et qui veulent seulement paraître et qui, au fond, ils n'ont pas d'argent. Ils empruntent pour conduire ces grosses maisons-là, ces grosses voitures. Comment veux-tu que j'accorde de l'importance à ça? Pour moi, ce sont des futilités. Le matériel, c'est des futilités. Même si aujourd'hui, je sais que nous travaillons, nous faisons tout ce que nous avons pour acquérir des biens, nous faisons tout ce que nous avons pour avoir de l'argent. Je n'en disconviens pas. Mais j'ai dit seulement que cet argent-là ne doit pas prendre tout l'espace. Tu ne dois pas mettre toute ton énergie en te disant « Oh, le bien-là que j'ai, c'est la fin du monde. Si je n'ai pas ça, je meurs. Si je ne peux pas acheter, si mon mari ne m'offre pas ceci, notre relation va s'arrêter. » Si tu agis de cette façon, tu vas avoir des déceptions et des déceptions. Des déceptions et des déceptions. OK ? Donc, il faut apprendre à prioriser ce qui compte en reconnaissant que tout ce que nous avons, c'est fragile, que tout peut tomber. OK ? Ça va te protéger. Ça va te protéger. Et ça va te permettre d'investir ton temps et ton énergie dans ce qui compte vraiment pour toi et ta famille. Ça va te permettre de mettre tes priorités à la bonne place. Mettre sa priorité à la bonne place, c'est quoi ? C'est de te dire que si tu tombes malade aujourd'hui, si tu tombes par terre, qui va venir te pleurer ? Ce ne sont pas les habits que tu as achetés. Ce ne sont pas les loups-vultons qui vont venir te dire, qui vont venir te ramasser. Ce n'est pas ça. Ce sont les humains. Et les humains vont te rendre la pièce de ta monnaie en fonction de ce que toi, comment tu les as traités. C'est ça. Tu auras, tu auras, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des gens quand ils décèdent, par exemple. Tu vois comment il y a des gens, il y a des hommages, des hommages envers certaines personnes et envers d'autres, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que, pour toutes ces raisons-là, vous allez voir, les gens, c'est par rapport à ce qu'ils ont, comment ils ont traité les êtres humains. Et les gens qui traitent bien les êtres humains, qui ne se prennent pas pour n'importe qui et qui, même s'ils sont riches, mais qui se mettent au niveau de l'autre, qui peuvent s'asseoir et prendre leur café avec quelqu'un qui n'est pas à leur niveau. Ça, là, vous pouvez savoir, je peux vous jurer que ceux qui sont dans cette logique, ils ont une paix, une paix d'esprit et ils ont une vie saine. Parce que, de toute façon, ils n'ont rien à prouver, ils ont l'argent. Ok ? Ils ont l'argent. Ils n'ont rien à prouver. Si nous prenons les exemples dans la vie de tous les jours, ta santé et ton bien-être, le maintien de la santé, en étant conscient que la bonne santé n'est pas garantie, nous pouvons être plus attentifs à notre bien-être physique et mental. Ça te permet d'être proactif. Et ça te permet aussi de réduire les déceptions. Tu réduis les déceptions quand tu es dans la logique que ce que tu as, c'est temporaire. même si tu le fais pour que ce soit définitif. Et même ça aussi, ça peut être même dans la relation amoureuse. Je ne dis pas que quand tu es avec ta femme, tu vas commencer à penser qu'elle va te quitter. Mais il faut toujours te dire que ce qui arrive aux autres, ça peut t'arriver. Mais ça n'est pas dit que tu vas mettre ça de l'avant. Mais moi, je conseille toujours aux gens de se dire dans leur tête, dans leur cœur, je m'attends à tout pour que le jour où ça arrive, le choc n'est pas dramatique. Il y a des gens qui sont devenus fous parce qu'ils ont découvert leurs femmes, ils ont surpris leurs femmes en train de les tromper. Et là, ils sont devenus fous. Je ne dis pas qu'il faut soupçonner votre femme, non. Je dis seulement que d'être dans cette logique de que rien ne nous est acquis. Oui, j'ai fait la connaissance d'une femme. Oui, j'ai fait la connaissance d'un homme. Nous nous sommes rencontrés avant de le rencontrer. Je ne le connaissais pas. Un jour, nous nous sommes rencontrés. On est tombés amoureux l'un de l'autre. Nous avons construit, nous avons décidé de faire notre vie ensemble. Ne rien prendre pour acquis c'est quoi dans un état de relation. Tu t'es dit avec ce que je vois autour de moi, c'est sûr, je ne souhaite pas que cela m'arrive. Mais si cela m'arrive, si mon mari me trompe, est-ce que je serai la seule? Est-ce que j'aurais été la première femme au monde à qui c'est arrivé? Ça, c'est la logique pour moi. C'est-à-dire, juste de réfléchir comme ça, ça te permet d'amortir le choc de la déception. Parce que tu vas te dire, parce que si tu n'es pas prêt à faire ce genre d'exercice, le jour où ça t'arrive, les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont tellement en colère qu'ils vont aller commettre des gestes. Ils vont finir leur jour en prison parce qu'ils se sont dit, si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura et ils vont agir avec ce que vous savez, le féminicide. Et ça, ça ne profite à personne. Mais c'est dans ta tête à toi, tu t'es déjà mis dans cette logique. Et quelque soit ce que tu fais, même ton travail que tu as, même ton travail que tu as, même les choses que tu as dans ta vie, n'importe quoi, tu te dis toujours, Dieu m'a donné ceci, Dieu pourrait reprendre. C'est comme ça. Ça ne dit pas que tu n'auras pas mal, mais tu auras déjà mis ça dans ta tête pendant, c'est ta philosophie de vie et ça va te permettre d'amortir le choc et de minimiser la douleur, la douleur qui va avec ce genre de nouvelles que tu peux apprendre. OK? Donc, tu gères mieux tes frustrations de cette façon et les échecs parce que mentalement, tu es prêt à tous les revers. Voilà. Donc, appliquez ce que je vous dis là, je vous jure, vous allez voir. Moi, Gisèle, ça m'aide et je partage avec vous ce qui m'aide. Ceux qui sont capables de faire cette démarche, cette philosophie et relativiser tout ce que tu fais, tout ce que tu as, ça va, tu vas voir comment tu vas être serein. On vient t'annoncer une nouvelle. Disons qu'on vient t'annoncer une nouvelle qui, en temps normal, OK? En temps normal, va te mettre à l'envers. En temps normal, tu vas seulement avoir envie de partir aussi. Parce que tu es dans cette logique et que c'est cette philosophie qui t'accompagne tous les jours. Je ne dis pas que tu n'auras pas mal, mais tu vas dire c'est le destin. C'est le destin. De toute façon, ça ne m'appartenait pas. De toute façon. Et tu vas vivre l'événement avec sérénité. Tu vas vivre l'événement avec moins de peine. La peine sera là, mais elle va être... C'est le destin.